Salut à tous les dudes, c'était Ezekiel et bienvenue sur l'Ezekiel Gaming. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stanley, sur les mods. Les modules, ce que vous voulez, bref, ce qui va permettre d'optimiser et d'augmenter la capacité et à la fois de votre vaisseau et des armes. Alors déjà pour commencer, on s'aperçoit que sur les armes, il y en a 4 de possibles et 4 à droite puis à gauche, donc sur les deux armes. Et sur le vaisseau, jusqu'à 5 mods équipables. Donc, on voit qu'il y a différentes formes, on va aller voir déjà la différence entre chaque forme. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans les données tactiques de votre collection, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Premier mod, et bien tout simplement, ça va être les noyaux de vaisseau, qui ont une forme de carré tourné, donc comme un losange tout simplement. Les noyaux de vaisseau vont vous permettre du coup de booster votre vaisseau, vous n'avez qu'un emplacement de ce type sur votre vaisseau. Le but, et bien ça va être tout simplement soit de jouer plutôt tank, plutôt guerrier, plutôt sur l'élémentaire. Vous avez des noyaux commandant, combattant, nova, qui vont permettre d'augmenter l'alliance, les dégâts au niveau du champion, et aussi des noyaux vaisseau de gardien. Donc bien entendu, chaque mode, et je vous laisserai lire les descriptions de chaque mode, a ses avantages et ses inconvénients, boost, telles compétences, plutôt la résistance, plutôt la défense, plutôt la résistance élémentaire, plutôt l'attaque physique, plutôt l'attaque élémentaire. Bref, vous regardez bien sur le descriptif de chacun de vos modes. Deuxième mode qu'on va avoir sur le vaisseau, c'est l'armure du vaisseau, et cette fois-ci ça ressemble à un petit bouclier. Clairement, bon, il n'y a pas plus par là. Vous n'avez aussi qu'un slot sur votre vaisseau de ce type d'armure. Elle peut être de différents types, le but ça va être de booster votre résistance, donc elle est soit déflectrice, c'est-à-dire qu'elle va permettre de booster votre shield que vous pouvez proc sur le X, le côté baroudeur, soit booster la résistance à la feu, à la feu, à la glace plutôt, au feu, à la gravité et à la stase. Donc à chaque fois, vous avez aussi, bien entendu, une armure de vaisseau commandant, expédition, prospecteur, hors-la-loi, alliance, gardien, champion. Je vous renvoie encore voir les modes, chaque mode a ses avantages, ses inconvénients. Clairement, peut-être qu'une déflectrice est intéressante. Par contre, si vous êtes sûr de vous taper un boss de type élémentaire qui tape sur le feu, plutôt privilégiez une résistance au feu accru. Ensuite, on va partir sur les derniers modes. Alors, ils sont au nombre de 3 sur les vaisseaux, ce sont les boosters de vaisseau. Cette fois-ci, on va booster des compétences qu'on ne booste pas directement avec l'armure et le noyau de vaisseau. Donc là, il y a énormément de choses à faire. Soit vous boostez la vitesse, le pilotage, l'énergie, la défense directement. Capacité de résistance au froid, à la gravité, augmente votre survie. La capacité de régène, l'XP que le vaisseau gagne directement. Vos capacités de pilote, de vol et de gardien. Donc clairement, encore une fois, il faut aller lire tout ça. Vous le remarquez, cette fois-ci, c'est un rond avec un petit triangle en dessous. Et deux barres sur le côté. Il faut faire attention parce qu'au début, on est un petit peu perdu et il faut bien regarder les symboles. Donc voilà sur le vaisseau les 5 mods qu'on retrouve juste en bas. Là, vous le voyez avec tous les points d'exclamation. Le noyau de vaisseau en premier. Le noyau d'armure en deuxième. Plus 3 mods en plus. Alors, comment obtenir tous ces mods ? Et c'est pareil pour les armes. Et bien, il faudra vous rendre dans les améliorations de l'Equinox. Et pour cela, il faudra aller dans la BD mods. Puisque cette BD mods vous permettra de faire du tuning de vaisseau. A savoir, booster les mods disponibles sur votre vaisseau, sur les armes et sur le vaisseau. Alors, pourquoi ? Parce qu'au début, vous commencez avec un mod sur votre vaisseau et vos armes. Puis, plus vous boostez, là vous allez passer, vous voyez. Tous les vaisseaux reçoivent une amélioration, un mod de booster supplémentaire. Ensuite, offensif, vos armes reçoivent un autre mod. Ensuite, c'est les vaisseaux qui reçoivent un deuxième mod. Et ensuite, ce sont les armes qui reçoivent un deuxième mod. Donc clairement, si on compte bien, on reçoit à chaque fois 2 mods en tout. Donc on commence avec 2 mods sur vos armes, droite et gauche. Donc 4 mods en tout. Et sur le vaisseau, on commence avec 3 mods. Donc plus vous allez booster rapidement ces compétences Kinox, plus vous allez pouvoir vous équiper en mods. Et donc booster votre vaisseau, vos capacités, plutôt dégâts alimentaires, dégâts physiques en fonction des armes équipées. Bien entendu, c'est ce qui fera la profondeur de notre soft. Ensuite, une fois que vous avez vu tout ça, eh bien on peut aller maintenant au niveau des mods des armes. Et c'est à peu près la même chose. Vous l'avez vu, sur le mod des armes, on a ce qui va pouvoir booster, c'est-à-dire un mod de type d'arme, plus 3 mods de booster. On y retourne tout de suite dans les données tactiques. Voilà. Munitions d'armes. Alors cette fois-ci, eh bien, elles vont être de types différents. On peut trouver ces munitions dans les extracteurs et dans les ruines. Donc soit de soutien, soit des dégâts plus rapides. Notamment, c'est des mods qu'on mettra sur des armes cinétiques. J'y reviendrai bien entendu. Des mods brûlants. Givrés, ça parle d'eux-mêmes, ces mods. Les brûlants vont être à mettre sur des armes de feu élémentaires. Et alors que les givrés, plutôt sur des armes de glace élémentaires, bien entendu. Les broyantes, plutôt sur des cinétiques. Les stases, sur les stases. Enfin bref, vous voyez, et il y a encore Alliance Expert Gardien. Ils vont chacun avoir leurs avantages, leurs inconvénients à moduler en fonction de vos équipements. Et de ce que vous voulez équiper. Puis ensuite, on retrouve les boosters d'armes. Les boosters d'armes, cette fois-ci, vont se retrouver à droite et à gauche. On pourra les obtenir comme on l'a vu via l'amélioration de Kinox. Soit feu, glace, gravité, stase. Donc augmenter les dégâts de ces armes. Soit la portée, soit la rapidité de tir. Encore une fois, on trouvera l'expérience pour pouvoir booster vos armes plus rapidement. Et donc vous permettre de gagner plus rapidement de niveau avec vos persos. Impact, Electrum pour gagner encore plus de sous. Par exemple, stabilité qui va augmenter la stabilité des armes. Et le gardien. Bon, encore une fois, phrase classique. Les mods, avoir en fonction de votre équipement, avantage, inconvénient à chaque fois. Donc ne pas équiper n'importe quoi. Bien lire les mods que vous équipez sur vos armes, mais aussi sur votre vaisseau. Dernier point qu'on va aborder, et ensuite je vous laisse tranquille avec cette vidéo, ça va être l'amélioration de mods. Et effectivement, quand on voit dans les Kinox, Fabrique de mods, c'est vraiment un autre côté. Et c'est là où on voit que les mods prennent une part importante de nos jeux. On a encore 4 onglets à booster, ce qui va nous permettre en fait de pouvoir associer 3 mods de la même couleur. Donc commencer de base, les passer en vert, puis les transformer de bleu en violet, donc épique. Puis 2 violet, 3 violet en légendaire. Et pouvoir à la fin synthétiser des mods, c'est-à-dire prendre un mod, utiliser de l'électrome, donc des sous et de l'anova. Les points de compétence que vous récupérez en faisant les différents events pour cloner n'importe quel mod, même les reliques uniques. Alors, on va voir tout ça tout de suite. Je vais aller sur une arme, peu importe laquelle, on va garder notre point de fer et on va modifier l'arme. Ici, vous voyez, je suis parti sur des dégâts cinétiques plus importants, c'est intéressant, bien entendu. Puisque, on est sur une arme cinétique. Bon, on va prendre le recul en moins sur cette arme, on s'en fiche. On va l'enlever. On va mettre un autre mod, peu importe, des dégâts de froid, même si on n'en a pas besoin. Dégâts cinétiques 20%. Et on va aller voir comment ça se passe. Alors, on va à partir de mode blanc. On va partir sur augmentation d'électrome. Et vous voyez, en bas, à gauche, je peux cloner mon mod. Pour 1000 d'électrome et un point de compétence, un point de nova, je peux reobtenir un mod en plus. J'en ai déjà dit, ça ne vaut pas le coup. Donc, je peux les fusionner. Et en les fusionnant contre des sous, je vais obtenir un amplificateur d'électrome de niveau 2. On va donc le retrouver juste ici. On voit qu'elle est verte, cette fois-ci. Donc, peu commun. J'en ai 9. Et bien, on va en utiliser 3 pour refusionner. Et je vais passer cette fois-ci d'électrome 2 à électrome 3. On regagne une classe. On arrive en bleu. Je vais pouvoir donc refusionner, puisque j'en ai 3. Cette fois-ci, ça me coûte un point de compétence. On va le faire. Je vais passer d'électrome 3 à électrome 4. Bien entendu, au fur et à mesure, vous voyez bien que je suis passé de 50 d'électrome à plus de 100 d'électrome de la part des vaisseaux et des unités de la Légion détruits quand cette arme est utilisée. Donc, ça veut dire que vous allez toucher 200 d'électrome à chaque fois que l'arme est utilisée dans un combat face à la Légion. Et pour finir, alors là, je n'ai pas de violet à vous montrer. Peut-être ici. Ouais, peut-être là. Impossible de s'en équiper. Je vais vous montrer sur une autre arme, peut-être. Est-ce qu'il y a possibilité ? Allez, on va faire les 20% d'énergie, plus 20% de dégâts et moins 30% d'énergie. Hop ! On va le faire 3 fois. Voilà. Ici, en violet, et on passera d'épic avec 3, bien entendu, à un mode légendaire, donc orange cette fois-ci. Attention, ça vous comptera 4000 électrome et 3 points de nova. Donc, c'est quand même assez gourmand, mais ça peut permettre d'avoir des modes légendaires assez rapidement. Vous voyez, on retrouve notre mode ici, qui est un mode intéressant que j'avais déjà équipé sur une arme de feu. Plus 30% de dégâts, moins 40% du coup en énergie. Guérit de 20% des dégâts infligés. Inflige des dégâts de feu et de surchauffe. Bon, vous le voyez, on peut partir d'un pool de modes assez communs et arriver quand même à du mode légendaire. Donc, ne jetez aucun mode. Gardez-les vraiment, stockez-les, puis fusionnez-les au fur et à mesure pour obtenir un maximum de modes légendaires, surtout quand vous êtes riche et que vous avez pas mal de points de nova. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour cette longue vidéo aujourd'hui sur les modes. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à lâcher vos questions en commentaire si vous avez d'autres questions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur les équiles gaming. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada